La vision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Sous-titrage Société Radio-Canada On a été déjà sur ce plateau qui vont commenter, analyser et même décrypter la solidité telle qu'elle est traitée par la presse. Mais qu'est-ce que la presse propose justement ? C'est la question, mais découvrons avec la nouvelle expression qui s'intéresse au bureau du Sénat, les options qui s'offrent RDPC, c'est le grand titre de ce numéro. Alors que la session de plein droit s'ouvre ce jour à Yaoundé, la configuration du bureau de la Chambre haute fait l'objet de nombreuses tractations et interrogations au vu donc du règlement intérieur. C'est ce qu'on lit en page 3 du journal. Le journal parle également de la crise anglophone, le sud-ouest et le nord-ouest, sinistré. Économie paralysée, couvre-feu toujours en vigueur, flux massif des populations. Les deux régions s'enfoncent petit à petit. C'est ce qu'on lit en page 4. Le journal parle également du port des tribus, cacophonie et autour des indemnisations. Certains accusés se disent oublier dans le décret portant à indemnisation des victimes de la construction même du barrage de Meuveleux. C'est en page 7 du journal. Le journal parle de l'unité nationale. Le Social-Démocrate Tifont annonce le boycott du 20 mai. Une décision qui coïncide avec la visite ce mois, demain, de Frondji pour rencontrer les déplacés anglophones, réfugiés donc au Nigeria. C'est en page 2 du journal. La nouvelle expression disponible. Le journal indépendant parle de nomination des directeurs généraux de société. La liste noire du chef de l'État, c'est-à-dire de sources concordantes à la présence de la République, le mauvais vent devait souffler sur certains directeurs généraux jeudi dernier. Mais le chef de l'État aurait décidé de repousser la bourrasque psychose chez les ordinateurs véreux des crédits. C'est-à-dire en page 3 du journal. Le journal parle également de l'affaire Mida. Fin des activités d'une galaxie occulte. C'est-à-dire en page 3 de ce numéro qui parle aussi du reconfort aux soldats, le ministre de la Défense, aux chevets, des blessés, des guerres. C'est en page 2 de ce journal indépendant. Mutation qui est dans les kiosques ce matin. Parle du Céda, l'hypothèse d'un président anglophone, c'est ce que dit le journal. On apprend tout cela dans le numéro, donc avec la session ordinaire du plein droit qui s'ouvre ce jour à la chambre haute du Parlement. Deux analystes politiques croisent d'ailleurs le verbe sur l'éventualité de l'éviction de Nyan Dufendi à la tête de cette structure. Et mais au profit d'un ressortissant du Nord-Ouest ou encore du Sud-Ouest, c'est à lire dans le journal ce matin. Mutation qui est dans les kiosques. Le journal parle également de la guerre contre Boko Haram avec le mystère des écoles coraniques. C'est dans le journal en page 11 de ce numéro. Le quotidien de l'économie parle de tout autre chose, de ce que le Cameroun investit donc dans l'achat des armes chinoises. C'est à lire dans le journal. Le journal parle également de ce Cameroun, Congo et bien sûr République centrafricaine. Ce qui sollicite le marché financier de la Béac. C'est dans le journal disponible ce matin. Avec d'autres informations aussi. On parle donc du CIAC avec ce grand rendez-vous vers la création de l'Ordre national des ingénieurs agro-agronomes. C'est dans le même journal disponible ce matin. Info Matin parle de présidentielle avec la possible coalition SDF-MRC. C'est ce que dit le journal en page 3. Le même journal s'intéresse aux examens officiels de 2018. Nadova Lyonga et Bidoungpate lancent les épreuves pratiques d'EPS dans la région du Sud. C'est ce qui est également continué dans ce numéro. Et puis Cameroun Tribune, pour terminer, parle de la rentrée au Sénat. C'est ce qui est donc à la une de ce numéro. Et d'autres informations aussi concernant les grands chantiers donc 2012-18 au Cameroun. Voilà ce que la presse propose. C'est ce que nous avons reçu à notre rédaction. Casimir Dizé, Tagne, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Camille et bonjour à tous ces villages-là qui ont la chance ou bien le bonheur de voir leur chef supérieur entrer au Sénat ce matin. Merci d'être avec nous. Camille Nelly, bonjour. Flavien Valenon, bonjour. Bonjour Casimir Dizé, Tagne, bonjour aux téléspectateurs d'Exnet, d'Equinox Télévisions et particulièrement à ma jeune soeur, Johanna Nelly, qui est au Cam en France depuis une trentaine d'années, qui suit Equinox Télévisions tous les jours et qui m'a chargé de dire bonjour à ce plateau. Très bien. Alors, avec vous également, nous allons faire le tour de quelques sujets traités par la presse, beaucoup plus. Et comme vous le savez, le plan de résistance, c'est la session de plein droit du Sénat qui se déroule ce jour, dès 14h. Mais la presse est revenue sur quelques options, parlant notamment des options qui s'offrent. Donc, RDPC, c'est l'une de la nouvelle expression. Donc, alors que cette session se tient, on commence donc à... des tractations qui sont également évoquées par le journal et même des interrogations sur l'éventuelle possibilité de voir, donc, un ressortissant du sud-ouest ou du nord-ouest à la tête du Sénat. Oui, 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 je crois. Déjà, il faut informer les téléspectateurs, hein, du processus de ce qui va se passer au Sénat aujourd'hui. Parce que beaucoup s'attendent à voir Marcel Niatt, ou bien alors un nouveau président du Sénat, être élu aujourd'hui même. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est une rentrée du Sénat qui va durer pratiquement une bonne dizaine de jours. On doit d'abord assister à l'ouverture de l'Assemblée du Sénat par le douyindage, la constitution des deux plus jeunes, c'est-à-dire un jeune homme et une jeune dame, qui vont constituer le bureau de l'Assemblée du Sénat. Et après cela, on va passer à la validation et on va essayer de regarder les incompatibilités. Et sur ce plan, sur les incompatibilités, il y a beaucoup de surprises qui peuvent encore arriver, étant donné qu'on ne voudrait plus avoir des sénateurs cumulaires, c'est-à-dire 16 sénateurs qui sont en même temps PCA, des structures d'État et sénateurs. On ne voudrait plus voir ça. Et je crois que sur ce plan-là, le Conseil constitutionnel devrait sévir. Est-ce qu'il y a un choix à faire pour les sénateurs aujourd'hui ? Oui, si. Si l'opposé de PCA est resté sénateur ? Ils ont un choix, absolument. Ils doivent faire le choix. Ils doivent déterminer exactement s'ils choisissent être PCA ou bien être sénateurs. Et le choix devrait être de manière univoque. Ils ne devraient pas faire des choix qui laissent des doutes. Ils vont embarrasser. Faute de quoi, ils doivent se débarrasser de leur siège de sénateurs et laisser la place probablement aux suppléants. Bon, c'est après tout cela qu'on devrait, d'ici une semaine, d'ici le début du mois de mai, assister à l'élection du président du Sénat et de tout le bureau. Et justement, par l'ancien... C'est un niveau que se trouve quand même, en tout cas, plus d'attention que les... Je voudrais dire, le grand public, les gens attendent de savoir qui va être président du Sénat. Parce que Marcel Ndiat-Diffendi, on le sait, a été le premier président du Sénat au Cameroun. Il était le président de la première mandature. Et avec la crise anglophone, il est question de savoir si le gouvernement ou bien le président de la République ne voudrait pas faire les yeux doux aux anglophones en nommant un président du Sénat qui soit un anglophone. Mais ça peut être au début de la solution. Et là, il y a tout un problème, justement. Ça n'apporte absolument aucune seule solution. On a nommé Paul Tangaji à un poste de souveraineté, ministre de l'Université territoriale, ça n'a rien apporté. On en emmène à l'Ovaléonga, puisque pour la première fois, on a vu une anglophone être ministre des enseignements secondaires, ça n'a rien apporté. Mais le conseil anglophone n'est pas un peu de poste au Sénat ou bien au gouvernement. Donc, je ne crois pas que ce soit la nomination d'un anglophone qui peut apporter une solution à la crise anglophone. Ça fait partie de ces revendications, en tout cas, à nommer quand même des responsables, soit du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest, à des postes de souveraineté. Ça fait partie des situations, des spéculations. Je ne suis pas très d'accord avec Casimir, quand il dit qu'on a nommé Nalova de Yonga, on a nommé Actanda, etc. Moi, je pense qu'ils sont là depuis un mois et demi. On ne peut pas, à moins qu'ils n'aient une baguette magique, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils fassent des choses tout de suite. Mais moi, je pense qu'au Cameroun, ce n'est pas une question d'hommes. Ce n'est pas un homme à la tête du Sénat, à la tête du Conseil constitutionnel, à la tête de l'Assemblée nationale, que cela va changer quoi que ce soit. Il y a toute une batterie de choses qu'il faut d'abord régler avant qu'on puisse parler de la résolution de ce qu'on appelle la crise anglophone. Parce que moi, j'ai toujours dit, Fabien Vazenobo, on parle de crise anglophone, mais il n'y a pas que la crise anglophone. La crise anglophone est née des frustrations de nos compatriotes d'expression anglaise. Mais il y a maintenant le problème de la sécession qui n'est pas la crise anglophone. Ce n'est pas la crise anglophone, c'est la crise sécessionniste. Moi, je pense qu'il faut dissocier les deux. Mais maintenant, pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui... À l'hypothèse d'un président anglophone, par exemple ? Voilà. Comme cette mutation ? Oui, mais le président anglophone ne changera rien. Ce sera un président anglophone certainement du RDPC. Bon, le RDPC, lui, il ne va faire que les consignes que le RDPC va lui prescrire. Non, et puis le président du Sénat, aujourd'hui, dans le sens de la résolution de cette crise, on pense que le président moyen qui ne descend dans la rue, dans le sud-ouest et dans le nord-ouest, qu'il opère à travers un modus opérandis tout absolument spécial. Mais moi, je ne pense pas que la nomination d'un président anglophone résoudra le problème anglophone, là, tout de suite, comme par enchantement. Donc, ceux qui s'attendent ou ceux qui spéculent sur l'éventualité d'un président anglophone à la tête du Sénat, moi, je pense que ce n'est qu'une spéculation. C'est le président de la République qui va décider. Vous savez très bien qu'au-delà des explications très, très brillantes de Casimir, des Irétaïens, qui dit comment on va se dévouer cette première rentrée. Au-delà de cela, ce que les gens doivent savoir, c'est que le président et ses vice-présidents et tous les bureaux sont élus à partir d'une liste unique. Vous savez que la liste vient et vous prenez seulement la liste, vous mettez dans l'urne. Donc, il n'y aura pas de grande surprise. Si le président de la République décide que c'est tel qui sera le président du Sénat aujourd'hui, il y aura une liste et tout le monde va voter encore. Vous savez très bien qu'au Sénat, il y a 73 sénateurs, et il n'y aura pas de débat. C'est le président de la République qui va décider et du président et de la compétition du bureau. Il n'y a rien à voir. Mais Camille, il faut se rappeler toujours que le texte de loi précise que le bureau du Sénat doit refléter la configuration de tous les partis politiques, sauf ceux qui ne veulent pas, doivent figurer au bureau. Or, nous savons que le RDPC a 87 sénateurs, le SDF en a 7, et tous les autres partis qui viennent à un Sénat et un sénateur, ANDP, UNDP, UPC, doivent voir tous les membres de leur parti politique être figurés à ce bureau. On peut les insérer dans les commissions ou on peut les insérer ? Dans tous les cas, ils seront sûrement membres du bureau parce que le bureau est élargi, il faut le dire. Et puis, parlant de l'anglophone, qui pourrait être président du Sénat, comme les gens sont en train de faire des situations, n'oublions pas déjà que le premier ministre est anglophone. Et c'est une personnalité influente, c'est la troisième personnalité du pays. Et que depuis qu'il est là, je ne vois pas ce que ça a apporté dans la résolution de la crise anglophone. Donc, ce n'est pas un président anglophone qui viendra lui apporter... C'est là où vous rejoignez, c'est là où vous rejoignez. Moi, j'ai dit que, mais que l'on se retrouve aujourd'hui, même avec un président du Sénat anglophone, il faut qu'on enlève le premier ministre de son strapponté pour faire que ce soit maintenant le président de la Sénat nationale qui soit anglophone. Ce n'est pas ça qui résoudra les problèmes en Cameroun. Les problèmes du Cameroun aujourd'hui sont à un niveau encore beaucoup plus élevé que ses considérations d'hommes, parce que ce ne sont que des hommes. car eux-mêmes ne sont pas représentatifs, en réalité, de leur zone d'origine. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'organiser un problème, un dialogue national ? Souvenez-vous, en 1991, c'est Oudentol, excusez-moi de l'appeler ainsi, c'était Sadou Ayatou qui était le premier ministre à l'époque. Il avait été à la tête de la présidence de la tripartite qui a, dans tous les cas, apporté des solutions. Et pour vous le rappeler, c'est le 25 avril. Demain, ça va faire... Exactement, 30 ans. 30 ans que cela a été fait. Et les gouvernements, ça ne leur dit toujours rien. Ils ne pensent pas à faire quelque chose de similaire pour résoudre la crise anglophone. Moi, je crois. Et tout le monde le pense. Christian Tumil a dit, les évêques l'ont dit, il faut un dialogue inclusif. Et le dialogue inclusif, c'est quelque chose comme la tripartite de 1940. Très bien. Alors, le sujet est contenu dans la plupart des tabloïdes ce matin, en parlant de la rentrée au Sénat, avec cette session de plein droit qui se tient dans ce jour. La nouvelle expression parle de ces choix qui s'opèrent au RDPC. C'est la une du journal. Et le journal Mutation parle donc de cette hypothèse d'un président anglophone. C'est ce qu'on lit à la une. Et également, on va lire aussi dans Cameroun Tribune, qui parle simplement de la rentrée. On annonce que c'est une rentrée. Et on verra ce que ça va donner à la suite de tout ça. Alors, autre sujet qui suscite aussi des commentaires ce matin, et que nous évitons d'ailleurs les lecteurs à les découvrir dans les journaux, et dans les tables après avoir fait un tour au niveau des kiosques, il n'y a qu'une nouvelle expression parle de l'unité nationale, avec le Social Democracy Front, qui annonce le boycott du 20 mai prochain. Mais simplement, ça ne fait pas partie des résolutions prises ce week-end, lors du NEC. Non, il n'annonce pas. Les résolutions prises par le NEC cette semaine ne disent rien sur un éventuel boycott, mais il se dit, sous cap, qu'il est très possible que le SDF décide de boycotter la fête du 20 mai. Il l'a déjà fait une fois. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va empêcher le Cameroun de fonctionner ou de continuer à marcher. Mais le SDF est un parti souverain qui décide de ne pas s'associer à tout le reste pour fêter une fête qui symbolise l'unité nationale. c'est de son droit. Mais toujours est-il qu'il y en a qui vont sursauter au regard de cette décision en se disant que pourquoi le SDF refuse-t-il de s'associer au reste du Cameroun pour célébrer cette unité nationale ? Certainement parce que le SDF estime que l'unité nationale est en péril aujourd'hui. Elle est ballottée et qu'il faudrait peut-être revoir non seulement le fonctionnement, mais les modalités et surtout la substance de cette unité nationale. C'est du plein droit du SDF, mais personne ne lui interdira. Alors, ça devrait quand même être la puce à l'oreille des décideurs, comprendre que l'unité est en péril, justement, comme évoque Camille Nile, et qu'aujourd'hui ça coïncide justement avec la période pendant laquelle Nizan Fondi voudrait en temps rendre visite aux réfugiés camerounais qui se retrouvent au Nigeria. Oui, rendre visite aux réfugiés, c'est une chose, célébrer l'unité nationale. Parce que les Camerounais sont là-bas et on devrait célébrer l'unité ensemble. Et là, ça fait quand même problème. Vous croyez que Nizan Fondi a été fou de programmer cette visite-là pendant la fête du 20 mai ? Il sait bien ce qu'il est en train de faire. Et vous savez que ce n'est pas la première fois que le SDF veut boycotter une fête de l'unité. Ce serait du bis repetita pour ce parti politique. Mais la première fois, ce n'était pas pour aller au Nizan. Rappelons-nous, Flavien, la fête du 20 mai, ce n'est pas la fête de Paul Biya, ce n'est pas la fête du RDPC, ce n'est pas la fête d'un parti politique. C'est la célébration de l'unité nationale. Et l'unité nationale concerne tout le monde. C'est même justement quand il y a crise qu'on doit mettre l'unité nationale sur la table et réfléchir comment faire pour qu'on revienne à l'unité nationale. Et c'est à ce moment précis que le SDF veut choisir de ne pas célébrer l'unité nationale. Moi, je crois que c'est une aberration. Et le SDF doit se souvenir que le boycott n'a jamais payé. Si le Cameroun souffre peut-être, ceux qui auraient voulu voir un certain changement, s'ils s'ouvrent encore jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'en 1992, le SDF avait boycotté l'élection législative. Et le SDF en a fait autant à l'Assemblée nationale qui vient de s'achever. On a assisté à plusieurs boycott de l'Assemblée. Par le SDF, cela n'a absolument rien produit. Moi, je crois que c'est une attitude contre-productive. Il faut manifester, il faut sortir, il faut aller sur la place publique. Il faut utiliser le jour de l'unité nationale, la journée de fête, pour manifester, pour poser ces deux idrata sur la table et que l'on sache qu'il y a vraiment un problème d'unité nationale. Ce n'est pas en boycottant, ce n'est pas en faisant la politique de la chaise de vide qu'on va savoir qu'il y a un problème. En tout cas, ça reste encore dans les instances, en tout cas dans les instances des décisions de ce parti politique, mais ce sont quelques militants de haut niveau quand même qui l'évoquent, mais qui disent qu'ils vont annoncer de manière officielle le moment venu. On attend bien ce moment, on attend bien ce moment. Mais je dis, quand on regarde souvent notre plan, le SDF a raison d'estimer que l'unité nationale est menacée. L'unité nationale aujourd'hui est vraiment balancée par toutes sortes de périls et toutes sortes d'incompréhensions qui font qu'il faut peut-être revenir à de nouvelles considérations, à nouveaux pactes, pour que les uns et les autres comprennent que le Cameroun est un et individu, et n'ont plus balancé cette espèce d'aphorisme comme une sorte d'étendant en disant que le Cameroun est un et invisible. Le Cameroun est un et les Cameroun se sont toujours sentis unis, malgré les grincements dedans de certaines personnes qui estiment que la réunification a été une grande escroquerie. Non, le Cameroun a toujours été un pendant très très longtemps. Juste un petit problème d'incompréhension, et maintenant, la plupart du temps, pour le problème du positionnement. Donc le SDF, en menaçant, parce que le SDF ne l'a pas encore formellement dit, en menaçant de boycotter la fête du 20 mai, il tient peut-être à faire comprendre qu'il faut que les gens réalisent aujourd'hui tout ce qui est que l'Unité nationale est vraiment menacée au Cameroun. Très bien. Très bien. Alors, c'est en page 2 de la nouvelle expédition ce matin. L'Unité nationale, le SDF annonce le boycott du 20 mai. En tout cas, ça coïncide justement, selon le journal, avec la visite de ce mois de mai, de Fondi, donc, pour une rencontre, rencontre ou rencontrer les déplacés camerounais. On espère aussi qu'il viendra rencontrer les déplacés du sud-ouest, qui sont en manga, parce qu'il ne suffit pas d'aller... Ils ne sont pas seulement en manga, il y en a à Boudaï, il y en a à Chandler, il y en a un peu partout, il faudrait... Il s'en fout le village. Très bien. Alors, en tout cas, il y fera certainement le tour. C'est dans le journal, donc, en page de la nouvelle expédition de ce matin. Autre sujet qui suscite également des commentaires, c'est celui que propose InfoMatin, parlant de la présidentielle avec cette possible coalition, SIS... SIS, pardon, MRC. Oui, c'est une éventualité. C'est une éventualité. Voir le candidat du SDF, qui n'est autre que Joshua aussi, et le candidat du MRC, qui est Maurice Camteau, faire une coalition en vue d'aller vers la candidature, vers la mastodonte, que Paul Biya serait une bonne chose. Mais il faudrait que les uns et les autres arrêtent leurs égaux surdimensionnés pour revenir sur Terre. Parce que je ne sais pas qui, de Joshua aussi, et de Maurice Camteau, accepterait de descendre de son pédestal pour laisser la place à l'autre. Et c'est à ce niveau, justement, que c'est tout le problème. Et c'est justement là où il y a le problème. Et de l'autre côté, où est-ce qu'ils ont laissé mettre la kéremouna dans tout ça ? Parce que jusqu'à maintenant, les grandes figures de l'opposition candidat à l'élection présidentielle, c'est les trois. Akéremouna, Joshua aussi, et le MRC. Et Maurice Camteau du MRC. Ils ont laissé Maurice Camteau aussi, Akéremouna où ? Dans cette coalition. Je crois qu'il faudrait donc qu'ils essaient de ratisser un peu plus large. Parce que dans tous les cas, le souhait des Camerounais, ou bien de l'opposition, c'est de voir un candidat unique face à Paul Biya. Or, depuis 1992, où il y a eu l'élection plurielle au Cameroun, il y a toujours ce problème de candidature unique. Et Dame Djoïa ne le laissera pas faire. Moi, je suis sûr. Ni Belobouba, Maïgari ne le laisseraient pas faire. Il y a plein de candidats qui pourraient être là pour jouer les troubles faites et empêcher la candidature unique de l'opposition. Donc, je conseille à nos deux protagonistes d'essayer de ratisser l'âge, de l'ornier également du côté de Dame Djoïa, du côté de Belobouba, Maïgari, et surtout, essayer de fusionner avec Maître Akere Mouna. Sinon, ce serait pratiquement du bien. En tout cas, la presse annonce cette rencontre. La presse pourrait également annoncer une autre rencontre, c'est-à-dire SIF, UNDP ou encore SIF avec un autre parti politique. Mais les deux partis, quand même, le MRC et le SIF ensemble, ça peut donner quelque chose. Non, mais ne comptez pas sur l'UNDP. L'UNDP est un parti allié au RDPC. Donc, ne mettez pas l'UNDP là-dedans. Non, ce que je veux dire, c'est que même si tous les partis que vous venez de citer réussissaient une coalition en ne représentant qu'un seul candidat, il ne peut pas y avoir de candidat unique contre Paul-Bien. Face à Paul-Bien au Cameroun, ce n'est pas possible. C'est impossible, c'est impensable même. Parce que quand bien même ils réussiraient à se mettre d'accord ce qui relève même tout simplement de l'acrobacie intellectuelle, vous imaginez bien que tous les autres candidats qui vont se présenter et ceux qui ont été financés par le régime eux-mêmes pour faire des versions et ceux qui savent très bien qu'ils n'ont pas de chance, mais il faut qu'ils participent parce qu'ils savent très bien qu'il y a une petite cagnole. Non, il n'y aura pas de candidat unique face à Paul-Bien. Mais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, quand on présente la probable ou l'hypothétique coalition je sois aussi et Camteau. Moi, je ne sais pas ce qu'elle pourra vraiment réellement donner. Vous savez, le SDF, lors de la dernière élection présidentielle, quel est le parti qui a dépassé 2% ? Qui a même dépassé 1% ? Aucun d'eux. Pourquoi ? Parce que vous savez très bien que les règles et le co-électoral lui-même est corseté de telle manière qu'aucun parti ne peut réellement battre visiblement et de façon pertinente Paul-Bien. Bon, aujourd'hui, les gens s'essayent à créer des alliances factices en faisant croire qu'ils ne peuvent pas pas de bouillard. Je vous ai dit que l'année dernière... Alors, vous mettez ça dans le jeu politique ? Non, c'est le jeu politique. C'est le jeu politique. C'est-à-dire que dans la réalité sociologique ou sociopolitique aujourd'hui au Cameroun, réellement, vous savez très bien que c'est une élection qui est gagnée d'avance. Regardez, je vous avais dit il y a quelque temps que d'après une analyse très pertinente, pour la dernière élection législative, il y avait 85 circonscriptions électorales. Le RDPC était représenté dans les 85 circonscriptions. Le parti qui était le plus représenté, c'était le NDP dans 32 circonscriptions, suivi du SDF dans 31 circonscriptions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le RDPC était présent dans 50 circonscriptions où il était tout seul. Ça va être pareil pour la présidentielle. Il y a des circonscriptions où il n'y aura pas de candidats face à Paul-Bien. Donc, moi, je vous dis tout simplement que c'est une coalition que l'on est en train de vous fabriquer sur le papier en vous faisant croire que non, avec ça, on ne va pas de Paul-Bien. Non, il n'y aura pas... Vous ne croyez pas à un changement, quand même ? Non, le changement lui-même, il est absurde. Au niveau de l'opposition, bien sûr. Au niveau de l'opposition, mais l'opposition, c'est chacun qui rêve de devenir un calife à la place du calife. C'est chacun qui rêve de devenir un calife à la place du Paul-Bien. Alors, est-ce réalisable avec les réalités du terrain, avec les réalités du code électoral, avec les réalités même anthropologiques ? Non, pour le moment. Moi, je pense qu'il y aura une élection présidentielle, comme les autres, mais sûrement, cette élection, on connaît déjà le vainqueur. Très bien. Alors, présidentielle, la possible coalition SIF-MRC, c'est à la une du journal L'Info Matin, de ce matin. Alors, le journal indépendant revient encore sur l'affaire Mida, fin des activités d'une galaxie occulte, c'est ce que dit le journal. Alors, on a vu également dans le journal qu'on a demandé, en tout cas à ce dernier, de rembourser l'argent collecté auprès des jeunes, à ces jeunes-là. On n'a pas demandé à la Mida, qu'il faut dire mission d'intégration et de développement de l'Afrique. On ne leur a pas demandé de rembourser. Mais le communiqué de Issa Chiroma, au nom du gouvernement, est clair et précis. Le gouvernement s'engage à tout faire, tout mettre en oeuvre pour rembourser. Non, non, non. Pourquoi les jeunes soient remboursés ? C'est ça, c'est justement là où il y a la publicité. C'est le gouvernement qui doit rembourser, ou bien c'est la Mida qui doit rembourser. Dans tous les cas, nous constatons que les pouvoirs publics, pour une fois, ont toujours fait dans la réaction. Ils n'agissent pas, ils réagissent. Et tout le temps, c'est toujours comme cela. Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé prospérer ? La Mida, si mes souvenirs sont exacts, sont installés au Cameroun depuis pratiquement 2012. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils réagissent ? Et c'est depuis l'année dernière que la Mida essaie de récolter de l'argent. C'est-à-dire, vous donnez 12 000 francs et on vous remet 70 000 francs. Lorsque vous avez donné 1 200 000, on vous donne une bagatelle de 7. C'est-à-dire, vous devez multiplier votre mise par 7. Et c'est ainsi que la Mida a pu engranger beaucoup de milliards de francs CFA au vu et au su de tout le monde. Pour qu'un grand matin, le préfet du Fondi se réveille et interdise. Et le préfet se réveille justement parce qu'il y avait un antagonisme entre lui et son premier adjoint. Le premier adjoint qui régulièrement a signé toutes les autorisations à la Mida et le préfet qui s'en opposait. C'est là où est né le problème. C'est ce que les gens ne veulent pas savoir. Les gens ne veulent pas également dire qu'en 2012, le ministère de la Justice avait écrit à la Mida pour lui dire de se rapprocher des cours, des tribunaux, des procureurs généraux pour exercer. On ne le dit pas. C'est aujourd'hui, on est surpris tout un matin. On se lève un matin, on dit que la Mida est une association illégale, inconnue, c'est une secte et c'est tout. Et ce n'est pas la première fois. Je vais chuter, Camille. Vous vous souvenez de l'affaire Leadership Academy qui fonctionnait exactement comme la Mida. Vous vous souvenez des femmes Camerounes. Ce sont autant d'organismes qui sont venus au Cameroun. On ne sait pas si ce sont des sectes. On ne sait pas, on apprend aux jeunes qu'un matin vous pouvez vous lever et tout d'un coup, par un coup de gâte baguette magique, vous vous retrouvez avec beaucoup de millions. On oublie que seul le travail libère l'homme. Et on les a laissés prospérer. Et à un moment, on nous dit, on les a arrêtés. Maintenant, il faudrait qu'on nous dise exactement qu'est-ce qu'ils remboursent, qui ? Parce qu'on me dit... Alors, je voudrais lire une phrase de ce journal indépendant qui dit, le chef de l'État a instruit le 21 avril dernier l'arrêt des activités de la Mida et ordonne, et ordonne d'ailleurs l'indemnisation des adhérents de cette nébuleuse. Vous savez ce que c'est que le bon taux ? Le bon taux, c'est cette histoire qu'on appelle ici « 10-1-loss ». C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui arrive sur une place de marché avec des cartes. Il a trois cartes. Il dit, voici la carte qui gagne, voici la carte qui paie, voici la carte qui gagne. Les ménagères sont arrivés en se disant que non, en montrant seulement la carte, en tombant sur la carte que le bon homme m'a dit qu'elle gagne, je vais gagner. Et vous connaissez le nombre de ménagères qui sont entrés sans un seul rond. Et c'est ce qui se passe avec la Mida. La Mida est venue, c'est une sorte de... Dans une situation de paupérisation, de bonneté, de manque d'emploi. Mais vous savez bien que c'est dans les situations justement de crise que les entreprises mafieuses fonctionnent. Vous savez très bien que c'est pendant la Grande Dépression aux États-Unis que les casinos de Las Vegas ont prospéré aux États-Unis. Donc, ne soyez pas surpris, aussi bien la Mida, aussi bien Femme Camonde, aussi bien l'Udaship Academy. Mais il y en a un qu'on oublie, c'est le PAIC, parce qu'on va en parler aussi dans quelques temps. Voilà donc des organismes sortis de nulle part qui sont beaucoup plus des sectes mafieuses que des véritables... Mais à la clé, est-ce que ça aide ? Ça n'aide personne. Très bien. C'est un jeu de bonneté. Que l'on donne l'impression d'avoir découvert aujourd'hui. Alors qu'en réalité, moi je peux vous le dire, il y a beaucoup de services de renseignement qui ont écrit à la hiérarchie pour dire de ce métier, de prendre des mesures contre cette entreprise. Aujourd'hui, qu'elle est tombée, c'est là que l'élan commence à se dédier. Le PAIC, je vais noter bien ce nom. PAIC, vous allez en entendre parler dans quelques temps. Voilà aussi une autre opération de Bonneto qui fonctionne tranquillement, vu au sud tout le monde, qui escorte les gens et que les autorités prennent pour quelque chose de sérieux alors que c'est quelque chose qui n'est pas catholique du tout. Merci. Merci à vous, chers messieurs. Je pense que la suite, c'est dans les cures que vous aurez donc la possibilité d'aller vous procurer ces différents journaux et être au parfum de l'actualité. Bon retour à vos différentes rédactions. Madame, messieurs, merci de rester sur Equinox. C'était la revue des grandes unes. Sous-titrage ST' 501